Nenachot, Daf, Nounbet. 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 Daf, Nounbet. Nenachot, 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 Daf, Nounbet. ne craint pas qu'on risque d'oublier d'amener ou de ne pas se renforcer à amener le corban correctement. Ici Rabi Shimon ne craint pas ce problème et donc Rabi Shimon peut effectivement penser qu'on encaisse du public pour ce corbanat, chacun doit payer, participer à ce corbanat qui vient pour pardonner cette faute. On ne craint pas que les gens risquent de ne pas vouloir donner ou de mal participer. Donc selon ce que Ravashi a repoussé, on pourrait admettre que la braïta qui est l'inverse de la braïta qui est Mephora qui est écrit ici, la deuxième braïta pourrait éventuellement être aussi la bonne. Donc on se pose la question, quelle est la vraie version ? Qu'est-ce qui se passe avec ce problème-là, cette contradiction entre les braïtotes ? Quelle est la bonne braïta ? Amar le Rabazuti le Rabashi. Donc Rabazuti a trouvé une braïta, il a trouvé une preuve une braïta, il a dit à Rabashi, Tashma, Détania, viens écouter une braïta, la braïta elle s'appuie sur le passeau qui dit, elle fait une rachat sur le passeau qui dit ça c'est le passeau, c'est-à-dire mon corban, mon sacrifice, lachmi, mon pain, donc le pain qui vient du misbéach, c'est les corbanotes. Donc on a une répétition ici parce que corbanis c'est un corban, lachmi, le pain du misbéach, c'est à nouveau un corban, l'eishai pour mes feux, c'est à nouveau des corbanotes, réach mihochi, c'est une odeur qui me fait plaisir, kishmeru gardé, l'akribli bemoado, de me l'offrir, de me le sacrifier pour moi bemoado, chaque corbanne en son temps. Donc ici il s'agit du corbanne tamine, puisqu'on a des répétitions de ma passouk, ça vient inclure les rabots, ça vient inclure par réellem davar shaltibur, ou si réavodat kuchavim, donc ces deux corbanotes-là, qui sont des corbanotes du public, qui viennent pour pardonner des fautes du public, donc par réellem davar shaltibur, c'est ce taureau-là qui vient en tant que corbanne chattat pour pardonner la faute d'un public qui aurait fauté en s'appuyant sur le psaque du Bédin, ou si réavodat kuchavim, ou bien les boucs qui viennent pour un public qui a fauté dans la voie d'Azara, ceci aussi, Donc on voit ici très clairement que c'est la première braïta qui est la bonne, puisque cette braïta-là, elle s'appuie sur un passouk, donc c'est une braïta qui a été vérifiée, qui a été corrigée, et donc c'est la bonne braïta, donc on se retrouve en fait à repousser la braïta qui a dit l'inverse de la braïta, la première braïta qui a été ramenée ici, donc la bonne version, c'est la première. Selon Rabbi Shimon, on amène de la truma telichka, selon Rabbi Youda, on encaisse du tibou, du public. On continue dans la Gemara, ça se rapporte sur la Mishnah, le mot Vechule d'ailleurs, on dirait que c'est une erreur, puisque dans la Mishnah, il n'y a pas plus que ça, donc c'est-à-dire lorsque la Mishnah, elle se rapporte dans un cas où le Kohen Gadol est mort, et qu'on n'a pas encore nommé d'autres Kohen Gadol à sa place, et donc on a un problème avec le korban spécial, la mincha spécial que le Kohen Gadol doit amener, qui c'est qui va l'amener maintenant, qui c'est qui va la faire ? Donc on a vu le mahlakad Rabbi Shimon et Rabbi Youda dans la Mishnah, selon Rabbi Shimon, c'est le public qui la donne, selon Rabbi Youda, c'est les héritiers du Kohen Gadol qui la font, mais la Mishnah ajoute, Elle était entière, complète, c'est-à-dire, en général le Kohen Gadol, il fait En général le Kohen Gadol, donc il amène un Isaron, qui est la quantité de farine que le Kohen Gadol doit amener, il la partage, il le partage, ce Isaron-là, en deux, il fait la moitié du matin, et la moitié l'après-midi. Là où le Kohen Gadol est mort, il faut amener la mincha complète, et pas en moitié. Je pose la question, qu'est-ce que ça veut dire complète ? Est-ce qu'il faut l'amener deux fois complète, et le matin et l'après-midi, ou bien une fois par jour, complète, et pas la partage en deux, mais l'après-midi, on ne saurait rien. Donc voyons dans la Gemara, Amar Abkhia Baraba, Bayi Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan s'est posé cette question, est-ce qu'il faut dire dans la Mishnah, Shlema Shachit, Shlema Ben Arbaim, elle était complète, Shachit le matin, ou Shlema est complète, Ben Arbaim, et l'après-midi aussi, donc il faut amener le double de l'habitude, puisque le Kohen Gadol en général, il n'amène qu'un seul Isharon, et il le partage en deux, et tandis que lorsqu'il est mort, il faut l'amener deux fois, un Isharon le matin, un Isharon l'après-midi, Odilma, ou peut-être, Shlema Shachit, ou peut-être, on l'amène entier le matin, ou peut-être, on n'amène rien, Ben Arbaim l'après-midi, Amar Abkhia Baraba, Tashma, viens et écoute, une Braitha, maintenant on va entendre l'avis de Rava, que pense Rava de cette question, il ramène une Braitha, ou une Mishnah, une preuve, où c'est écrit, Shemini de Kavitim, donc le huitième Kohen, il portait, puisque le Korban Tamid, le Korban Tamid, il occupait 13 Kohenim, 13 Kohenim était occupé, par ce Korban Tamid, chacun amenait sa part, maintenant le huitième Kohen, qu'est-ce qu'il devait amener, il devait amener cette Mishnah Travitim, cette Mishnah spéciale du Kohen Gadol, si vraiment on admet, que l'après-midi, lorsque le Kohen Gadol est mort, et qu'on n'a pas nommé d'autres Kohen Gadol à sa place, et bien, il n'y a pas de, l'après-midi n'y a pas de cette Mishnah là, puisqu'elle ne vient que le matin, il se trouve que des fois, on ne trouve pas, cheminit un huitième Kohen, pour cette Mishnah Travitim, on n'a pas nommé d'autres Kohen à sa place, donc, puisque la Mishnah n'a pas fait de différence, puisque la Mishnah nous dit, qu'il y a toujours un Kohen, le huitième, qui lui, amène la Mishnah Travitim, on comprend de là, que dans tous les cas, il faut que la Mishnah Travitim, soit offerte, soit sacrifiée au Mizbehar, soit offerte au Mizbehar, on comprend de là, que donc, même lorsqu'elle vient complète le matin, elle doit revenir complète l'après-midi, il faut ramener un deuxième Mishnah Travitim complet, l'après-midi, donc, ça c'est le preuve de Rabat, qui pense qu'il faut l'amener en double, Amaroua Rabbanan Kamen de Rabirmiah, les Chachamim ont ramené cette Svarat de Rava, qui habitait à Babel, et ils l'ont raconté à Rabirmiah, qui habitait en Eret Yisraël, Amar, quelle était la réaction de Rabirmiah, Bavla et Ipshae, les gens qui habitent à Babel, ils sont bêtes, Mishumdiyate Be'atra, Mishumdiyate, est-ce que c'est parce qu'ils habitent, qu'ils sont ainsi, Be'atra de Chachokha, dans un endroit obscur, puisque Babel, c'était, c'était un endroit obscur un peu, en Eret Yisraël, c'est dans les montagnes, donc c'est plus éclairé, Babel au contraire, c'est dans, dans un endroit obscur et profond, et donc, est-ce que c'est parce qu'ils habitent là-bas, que Amre, dit la Gemara, c'est pour ça qu'ils disent, Shmateta de Alachot de Mechashran, de Alachot obscur, donc Rabirmiah n'était pas content de ça, et Rabirmiah s'explique, et il dit comme ça, selon la Sivara de Rava, ce qu'on voit dans la même Mishnah, que Shvii Besolet, le septième Kohen amène la farine, Shihi Be'yayn, le neuvième amène le vin, celui qui amène, le vin qui accompagne le Korban Tamin, Achinami de Lobaté, est-ce que vraiment, ce sont des, ces deux Kohenim là, le septième, le neuvième, ils viennent toujours, jamais, ils ne sont jamais annulés, absents, pourtant, l'achat dit que, c'est-à-dire, le Korban Mincha qui accompagne un Korban, la farine qui accompagne les Korbanotes, le vin qui accompagne les Korbanotes, on peut les amener Balayla, même la nuit, alors que le Korban ne vient que le jour, Minchatan Veniskayem, affilé les Mahars, de même, on peut les amener, même le lendemain, donc, il se trouve des cas où le Korban vient, le Korban Tamin est sacrifié, sans même, la farine et le vin qui viennent l'accompagner, puisqu'ils peuvent arriver aussi, que la nuit ou le lendemain, donc, on se retrouvera sans le septième Kohen, qui vient avec la farine, sans le neuvième qui vient avec le vin, et là, donc, on comprend de là, Dei, l'octané, Dei, c'est-à-dire, Dei, si, si vraiment, il arrive un cas spécial, la Mishnah n'en parle pas, la Mishnah, c'est-à-dire, elle ne parle que du cas classique, dans le cas classique, il y a le septième Kohen qui vient avec sa farine, le huitième qui vient avec le Khavitim, la Minchat du Khaan Gadol, le neuvième qui vient avec le vin, ça, c'est un cas classique, maintenant, si vraiment, il se trouve un cas spécial, effectivement, on pourrait se retrouver sans le huitième, sans le septième, ou sans même le neuvième, en tout cas, sans le septième et sans le neuvième, évidemment, qu'on peut se retrouver, puisqu'on pourrait amener la farine et le vin le lendemain, donc, ici aussi, en ce qui concerne le huitième qui amène la Minchat Havitim, on pourrait dire aussi, Dei, l'octané, que la Mishnah n'a pas parlé du cas, de Dei, que si vraiment, si vraiment, il s'est passé un cas comme ça, où le Khaan Gadol est mort, on n'a pas encore nommé un autre Kohen, dans ce cas-là, effectivement, peut-être que, on n'aurait pas, le huitième Kohen, qui amène la Minchat Havitim, l'après-midi, puisqu'elle vient complète le matin, et pas du tout l'après-midi, pas comme Rava, et, ce que tu me demandes, pourquoi est-ce que la Mishnah n'a pas cité ce cas-là, parce que la Mishnah ne parle pas de cas spéciaux, elle parle que des cas classiques, on a ramené la réaction de Rabbi Rumiya, chez Rava, Rava a dit sur ça, nos mauvaises svarotes, c'est telles, qu'on raconte devant eux, devant les Chachamim d'Eretz Yisraël, mais jamais on raconte les bonnes svarotes, qu'on dit ici à Babel, au Chachamim d'Eretz Yisraël, donc en fait on dirait ici que Rava, à cette étape-là, a accepté la svarote de Rabbi Rumiya, qui a repoussé sa preuve, donc Rava en fait, il a changé d'avis, donc effectivement il est d'accord, qu'il n'y a pas de preuve de cette Mishnah-là, comme ce que Rabbi Rumiya a dit, mais Hadarama Rava, Rava est revenu à dire, même cette Alakhala que j'ai dit en fait, en fait même cette Alakhala que j'ai dit, d'amener une preuve de la Mishnah de Tamid, que la Mishnah de Tchavitim, elle vient toujours, puisque c'est écrit que le huitième Kohen, il vient avec la Mishnah de Tchavitim, Tivutini, c'est une vraie, une bonne svarote, ce n'est pas une mauvaise svarote, et j'ai une preuve d'un passage qui dit, en ce qui concerne la Mishnah de Tchavitim, c'est écrit, solet de la Farine Mishnah de Tamid, d'une Mishnah qui vient toujours, elle est comme la Mishnah du Korban Tamid, la Mishnah qui est compagnie du Korban Tamid, elle doit venir toujours, et donc, même celle-ci, celle qui vient en tant que Mishnah du Kohen Gadol, elle est obligatoire, elle doit venir toujours, et donc même si on l'a amenée entièrement le matin, un Yissaron entier le matin, il faut la ramener l'après-midi encore une deuxième fois, un deuxième Yissaron, donc Rava maintient sa svarah, on se retrouve avec une mâhloquette, entre Rava et Rabbi Irmiya, selon Rava, il faut, donc, un Yissaron le matin, et un deuxième Yissaron l'après-midi, selon Rabbi Irmiya par contre, il n'y a pas de preuve, et donc on pourrait dire effectivement que, le Yissaron, la Mishnah de Tchaviti, ne vient qu'au matin, et pas à l'après-midi, donc, quelle est la lachat, comme Rava ou comme Rabbi Irmiya, c'est ce que demande la Gemara, que se passe-t-il avec cette mâhloquette, vient écouter une braïta, d'Étania, claire, nette et précis, la braïta dit très clairement, comme Rava, que la Mishnah vient complète, le matin, un Yissaron entier, et un deuxième Yissaron, complète l'après-midi, nouveau sujet, Amar Rabi O'Hanan, Rabi O'Hanan se rapporte, sur la Mishnah de Tchaviti, d'un Kohen Gadol vivant, donc le Kohen Gadol vivant, il amène son Yissaron, qui est une quantité de farine, c'est la quantité qui est, d'ailleurs, du prélèvement de Khala, de Fajat Khala, qui correspond à peu près, un kilo et demi, un kilo deux tiers, selon les petits, les petits chiourim, les petites quantités, et selon le Khazunish, ça fait deux kilos et quart. Donc, ce Yissaron là, qui est la quantité de Mincha, que le Kohen Gadol, doit amener, et la partager en deux, moitié l'après-midi, moitié matin, moitié l'après-midi, cette Mincha là, est accompagnée de Levona. Maintenant, la Levona toujours, la quantité de Levona, qu'il faut amener, la Levona toujours, qui accompagne une Mincha, elle vient toujours, d'une poignée, un comète. Et ici, il se pose la question, est-ce qu'il faut un comète entier le matin et un comète entier l'après-midi, puisqu'on brûle la Mincha en deux fois, en deux temps. Donc, la moitié de la Mincha, la moitié du Yissaron, vient le matin, et peut-être qu'il nécessite un comète entier de Levona, et donc, l'après-midi, un deuxième comète de Levona, ou bien non, la Levona, le Kohen Gadol, ne vient qu'avec un seul comète de Levona par jour, et il le partage en deux, un demi-comette le matin, un demi-comette l'après-midi. Donc, vient Rabbi Yochanan, il dit, là-dessus, nous avons une machlokette. plus géba, abayossi ben d'oustay, verra banan, machlokette anayim. abayossi ben d'oustay, homer, m'afrish la chnek matim, chez Levona. Donc, il faut amener, effectivement, deux poignées de Levona. un comète de Levona vient l'après-midi, avec la deuxième moitié de farine. verra banan amre, les chachamim ne sont pas d'accord avec Abayossi ben d'oustay, et eux disent, m'afrish la comète s'chad. Il ne chelève, qu'un seul, m'afrish la, donc il ne réserve à cette minchala, qu'un seul comète. la moitié pour le matin, la moitié pour la farine qui vient l'après-midi. Quel est le sens de la machlokette, quelles sont les svarots ? Abayossi ben d'oustay, nous ne trouvons jamais, selon la svarada, nous ne trouvons jamais, abayossi ben d'oustay, ça n'existe pas, d'amener, de sacrifier un demi-comet, c'est-à-dire la quantité minimum, c'est un comète. Un comète de farine, dans les menachotes, dont on fait la kmitah, un comète de levona, moins qu'un comète, on ne sacrifie pas, moins que c'est l'offrande la plus petite, c'est un comète, c'est le minimum. Et donc, puisqu'il faut amener la moitié et l'après-midi, ce n'est pas possible d'amener un demi-comet ce matin, un demi-comet après-midi. Et donc, il faudrait amener un comète entier de levona la matin, un comète entier de levona l'après-midi. Ça, c'est la s'fra de Abayossi. V'rabanan, c'est vrai, les khachamim pensent que l'Oashkechan, nous n'avons jamais trouvé Isaron, des bejnèk matim, une seule et même d'un Isaron qui nécessite de levona est suffisant pour tous les Isaron malgré qu'il est partagé en deux. Baï Rabi Yochanan. Rabi Yochanan pose une question. Koen Gadol, Shemet, ve'lomino akher, takhtar. Donc, on revient au cas de notre suguya, de la Mishnah. Au cas, donc, de la suguya avant, c'est-à-dire, c'était une parenthèse, la mahracadabé aussi, et Rabbanan. Est-ce qu'il faut, est-ce que le koen Gadol doit amener, le koen Gadol vivant, est-ce qu'il doit amener un comète de levona ou deux par jour? Maintenant, on revient à notre cas, nous, du koen Gadol qui est mort, ve'lomino akher, takhtar, et on n'a pas encore eu le temps de nommer un autre koen Gadol à sa place, après lui. Et là, on se pose la question, sachant qu'on a vu, donc, dans notre Mishnah, que, selon Rava, plutôt, et qui a été renforcé par une barata, que dans un cas pareil, il faut amener la mincha entière, un Isaron entier le matin, un Isaron entier l'après-midi. Donc, se pose la question, est-ce qu'il faut doubler, de même qu'on double la farine, il faut doubler aussi la levona, oui ou non? C'est-à-dire, selon Abayashi Bandustai qui dit que, en général, un koen Gadol vivant, c'est pour ça, en fait, qu'on a ramené la parenthèse, parce qu'elle nous sert maintenant à raisonner dans le cas où le koen Gadol est mort, quel sera le dîme? Selon Abayashi Bandustai qui pense qu'un koen Gadol vivant doit amener deux comatimes le matin, l'après-midi, donc dans le cas où le koen Gadol est mort, où il faut amener un Isaron le matin, un Isaron l'après-midi, c'est pas de ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas doubler la levona en disant que pour chaque Isaron, il faut deux comatimes, c'est-à-dire, si le koen Gadol est vivant, selon Abayashi Bandustai, il amène un demi-Isaron le matin avec un comat entier de levona, un demi-Isaron l'après-midi avec un comat entier de levona. Mais, dans le cas où le koen Gadol est mort, où il faut amener un Isaron entier le matin, un Isaron entier l'après-midi, ici on ne dira pas qu'il faut deux comatimes de levona pour chaque Isaron de la même manière qu'il aurait fallu s'il était vivant. Ou, il n'amène qu'un seul Isaron avec deux comatimes, un comat avec un demi-Isaron le matin, un comat avec un demi-Isaron l'après-midi. Ce n'est pas possible d'admettre une cevara pareille, d'amener un Isaron avec deux comatimes le matin dans le cas où il est mort et à nouveau un Isaron entier avec deux comatimes l'après-midi. Donc, selon Abayashi Bandustai, explique Rashi, on n'a pas de s'affect, évidemment que le matin, on amène un Isaron de farine plus un comat de levona. L'après-midi, un deuxième Isaron de farine plus un comat de levona. On n'a jamais trouvé un Isaron qui viendrait avec deux comatimes à chaque fois. Mais, la question se pose selon Rabana. Donc, on tourne la page au premier mot, les Rabana. Selon Rabana qui pense que si le Kwan Gadol est vivant, il amène son Isaron avec son comat de levona et il les partage les deux en deux moitiés. La moitié le matin, la moitié l'après-midi. Dans le cas où on amène un Isaron entier le matin comme dans le cas où le Kwan Gadol est mort, ici se pose la question est-ce que est-ce que quel est le dîme du comat de levona ? Est-ce que la levona elle est doublée ? Et donc, il faut un comat sentier de levona le matin et un comat sentier de levona l'après-midi ou bien tout ce que la Torah a dit de doubler c'est que la farine. mais la levona la Torah n'a pas dit de la doubler. Donc, on se retrouverait avec un Isaron de farine le matin accompagné par un demi-comat de levona comme si le Kwan Gadol était vivant. Un deuxième Isaron de farine l'après-midi accompagné par un demi-comat de levona comme s'il était vivant. Ça, c'est le Saffek. Donc, voyons dans la Gemara. Le Rabbanan est-ce que la levona est doublée ou non ? Est-ce qu'on dit puisque de même que la farine était doublée la levona aussi est doublée. Et donc, puisque le Isaron vient entier le matin et pas qu'un demi donc le comat aussi doit venir entier le matin et pas qu'un demi de même l'après-midi. Ou peut-être ce que la Torah a dévoilé a dévoilé ce que la Torah n'a pas dit elle ne nous a pas dit elle ne nous a pas dévoilé que la levona aussi doit être doublée et donc on se retrouve à doubler la farine sans doubler la levona c'est pourquoi on dirait qu'un Isaron entier vient le matin accompagné par un seul demi-comat de levona et encore un Isaron entier l'après-midi accompagné par un demi-comat de levona. Ça c'est une question Deuxième question Veshemen et l'huile Ben Abayosi Ben Dustai ou Ben Rabanan selon Abayosi et selon Rabanan Maou est-ce que l'huile est doublée ou pas? C'est-à-dire en général il faut amener donc trois logins qui fait à peu près qui correspond à peu près à un litre et demi d'huile pour le Isaron pour le Isaron de farine et les pétrir ensemble etc. Et ici on a doublé la farine la question se pose est-ce qu'il faut doubler aussi l'huile et donc il faudrait venir le matin avec un Isaron de farine pétrir avec trois logins d'huile le matin de même l'après-midi ou bien on fait un log et demi le matin d'huile un log et demi l'après-midi d'huile malgré que la farine est doublée et que ce log et demi au lieu de venir avec un seul demi-Isaron il viendrait avec un Isaron entier dans notre cas où le Kohen Gadol est mort donc Maou quel est le digne de l'huile? Amarava Tashma viens écoute la preuve d'une Mishnah la Mishnah dit la Mishnah dit dans le Zaf Kouf Bav dans le Maseret Menachot à la fin de notre Maseret Khamishak Matinhen nous avons cinq genres cinq Alachot de Komet de Levona et la Mishnah cite quels sont tous les genres de Kmetim il y a le Komet de Levona qui accompagne la Mincha il y a le Komet de Levona qui s'il a été sacrifié à l'extérieur du Batamikdash celui qui le fait il est Chayab etc Ve'im Ita si vraiment dans le cas où le Komet de Levona il faut venir avec un Komet entier le matin un Komet entier l'après-midi selon Rabbanan si vraiment on admet qu'il faut doubler la Levona de même qu'on a doublé la farine Zimnin des fois Demashka Hatla Shiva des fois on se retrouve avec 7 Kmetim puisque la Mishnah parmi les 5 n'a pas cité du tout la Levona qui accompagne la Mincha du Kohen Gadot puisqu'en général c'est qu'un demi-Komet qui vient le matin un demi-Komet qui vient l'après-midi mais si vraiment dans le cas où il est mort il faut amener le Komet entier le matin et le Komet entier l'après-midi et bien on pourrait ajouter encore 2 Kmetim de Levona le Komet du matin le Komet d'après-midi dans ce cas précis-là répond la Gemara la Gemara repousse cette preuve en disant DI si c'est-à-dire un cas spécial où tu me dis si le Kohen Gadot est mort etc. et qu'on n'a pas nos mains l'octané de ça la Mishnah ne parle pas donc ce n'est pas la preuve Raffapa était assis et il disait donc il est en train de dire explique Rashi que la Mishnah n'a pas parlé de cas spéciaux comment tu dis que la Mishnah n'a pas parlé de cas spéciaux pourtant la Mishnah a oui cité un cas spécial un cas qui n'est pas un cas classique un cas qui n'est pas obligatoire au contraire c'est une Avera le cas où il a sacrifié un comète de Levona à l'extérieur du Betamique Dash c'est un cas spécial c'est un cas de si vraiment il a fait cette chose-là donc c'est un D-I I ça veut dire Ime Ime c'est Si c'est un cas spécial Uctané et pourtant la Mishnah la cité donc elle aurait dû si vraiment si vraiment la Kha disait qu'il faut doubler la Levona la Mishnah aurait dû nous ajouter encore 2 comatifs de Levona du fait que la Mishnah ne les a pas ajoutés on comprend de là qu'au contraire il ne faut pas doubler la Levona Mayaveala donc que se passe-t-il avec ces spécotes-là donc on se retrouve donc avec deux spécotes est-ce qu'il faut doubler la Levona est-ce qu'il faut doubler l'huile Amarav Nahman Maritra Kta Shema bien écoute la preuve d'une braïta détaigne le Kohen Gadol dans le cas où il est mort on n'a pas nommé un autre à sa place l'huile la Goumerta Chachrit la Goumerta Ben Ardaïm un et demi pour le matin un et demi pour l'après-midi Mané comme qui va cette braïta il est Marabanan si cette braïta-là c'est la vie de Rabbanan qui sont en Mahloquette avec Abayashi Ben Doustay et qui disent que lorsque le Kohen Gadol est vivant il n'amène qu'un seul comète de Levona il partage en deux donc si cette braïta-là elle va comme ce Chachamim on devrait s'étonner pourquoi la Levona est différente des Urpela qui a été doublée c'est-à-dire dans le Kohen Gadol qui est le cas de cette braïta-là on voit qu'il faut amener deux comatines de Levona donc on voit que la braïta pense qu'il faut doubler la quantité de Levona de même qu'on double la quantité de la farine et en quoi est différente l'huile de Levona qui n'a pas été doublée puisque ici on voit qu'il n'amène qu'une fois trois loogines qui est la quantité habituelle pour un Isaron et ici il amène ces mêmes trois loogines pour deux Saronot un et demi pour le matin un et demi pour l'après-midi donc on ne comprend pas cette braïta selon Rabbanan et là Abayashi Ben Doustay donc il faut dire que cette braïta c'est la vie d'Abayashi Ben Doustay en général le Kohen Gadol vivant il vient avec deux Khmatim de Levona donc il vient avec son Isaron et son Isaron est accompagné par deux Khmatim de Levona un Komet le matin un Komet l'après-midi Baya la Mincha elle a besoin de deux Khmatim de Levona ou Levona l'Urpela et donc dans le cas où le Kohen Gadol est mort malgré qu'on a doublé la quantité de farine en disant qu'il faut emmener un Isaron entier le matin et un Isaron entier l'après-midi la Levona n'a pas été doublée on se suffit d'un seul comète de Levona V-Shemen l'Urpala tandis que l'Uil non pas tandis donc de même que la Levona n'a pas été doublée puisque la Levona vient toujours avec deux Khmatim la Levona vient toujours de deux Khmatim aussi bien quand le Kohen Gadol vivant que quand il est mort V-Shemen l'Urpala et de même l'Uil n'a pas été doublée O-Mide-Shemen Abayosi Ben Doustay l'Urpela et puisque de même que l'Uil selon Abayosi n'a pas été doublée Levona V-Shemna les Rabbananes n'a mis selon Rabbananes aussi on devrait dire que ni la Levona ni l'Uil l'Urpela ne sont pas doublées donc on a amené une preuve de cette Braïta que malgré que la farine est doublée le reste n'est pas doublé donc selon Abayosi Ben Doustay il faut deux Khmatim de Levona comme d'habitude et trois Lougins d'huile comme d'habitude selon Khamim il faut un seul comète de Levona comme d'habitude et trois Lougins d'huile aussi comme d'habitude qui dit que le quand il partage son de farine il doit venir avec à chaque fois un comète de Levona un comète le matin un comète après-midi est-ce que Rabbi Ochanan vraiment pense comme ça que l'Alakha est comme Abayosi Ben Doustay or Rabbi Ochanan a dit en général l'Alakha elle est toujours comme une Mishnah comme une Cita Mishnah comme une Mishnah qui ne cite pas le Tana qui la pense donc toutes les Mishnahyot on voit d'Alakha sans dire que c'est la vie de qui qui c'est qui pense comme ça l'Alakha elle est toujours comme ces Mishnahyot là nous n'avons que cinq Khmatim de Levona et pas sept donc un Kohen Gadol vivant ne vient pas avec deux Khmatim de Levona un le matin un l'après-midi parce que si vraiment il venait avec deux Khmatim de Levona on serait arrivé à sept Khmatim or la Mishnah n'en a cité que cinq donc la Mishnah ne pense la Mishnah ne pense pas comme Abayyossi Ben Doustay et donc si Rabbi Ochanan pense que l'Alakha est comme une Stam Mishnah on se retrouve va dire comment il dit que l'Alakha est comme Abayyossi Ben Doustay répond l'Alakha effectivement c'est une Makhloquette Amorahim quelle est la vie de Rabbi Ochanan est-ce que Rabbi Ochanan pense que l'Alakha est toujours comme une Stam Mishnah si c'est comme ça il devrait dire que l'Alakha est comme Rabbanan que le Kohen Gadol ne vient qu'avec un seul Khmat et qu'il le partage en deux un Khmat de Levonah et un deuxième avis pense que Rabbi Ochanan dit que l'Alakha est comme Abayyossi Ben Doustay qu'il faut venir avec deux Khmatim de Levonah un le matin et un l'après-midi Hadranalach Atrele Voyons le nouveau Perek Kola Menachot Baot Matah donc c'est une Alakha générale qui dit sache que toutes les Menachot elles ne sont pas Khmat elles sont toutes comme des Matots il ne faut pas que les pattes lèvent nous n'avons comme Minchah de Khmat que deux exceptions seulement qui sont Khmat Shabatoda puisque le Korban Toda est accompagné sachant que le Korban Toda est accompagné de 40 pains 4 espèces x 10 pains et que 10 pains de ces 40 là sont Khmat ça c'est une exception de Menachot qui sont Khmat ou Jeteh et deuxième exception c'est les deux pains de Shavuot qui viennent de Khmat maintenant la question se pose de quelle manière on fait lever la pâte Rabbi Meir Omer il fabrique le Kohen il fait le levain de la farine elle-même donc il prend une partie de la farine et il la pétrit et il enveloppe de farine cette tête là il enveloppe de farine et c'est comme ça que ça va ça va devenir du levain et ça va faire lever toute la pâte et c'est comme ça qu'il fait lever toute la pâte donc ça c'est l'avis de Rabbi Meir Rabbi Omer ça va mal ce ne sera pas un bon levain ça va mal lever la pâte et là qu'est-ce qu'il faut faire c'est-à-dire en réalité le problème il est que comment sachant que la Torah nous a donné une quantité très précise de farine si on amène le levain de l'extérieur eh bien ça va ça va ça sera plus que la quantité que la Torah nous a dit donc le levain doit venir de ce Isaron même il est inclus dans la quantité que la Torah a dit donc qu'est-ce qu'on fait première solution celle de Rabbi Meir qui dit effectivement il fabrique le levain de la farine elle-même deuxième solution celle de Rabbi Yudda qui dit non il prend un bon levain de l'extérieur et la mévi est assez or donc voyons dans la Mishnah mévi est assez or il prend le levain et il le met dans le récipient de mesure dans le clip qui mesure le Isaron et il complète avec de la farine jusqu'à qu'il arrive à la mesure d'un Isaron de manière à ce que le vin soit inclus dans le Isaron et que ça ne déborde pas on a dit à Rabbi Yudda qu'il y a un problème avec sa solution on se retrouvera toujours avec une quantité de farine soit manquante soit qu'il y en aura trop parce que si le levain il est concentré donc il y a beaucoup de farine avec un peu d'eau ça fait moins que la moyenne c'est à dire il y a plus de farine que la moyenne donc on se retrouve avec une plus grande quantité de mincha que la Torah n'a demandé et si au contraire c'était le levain il est venu mou avec beaucoup d'eau donc il y a un peu de farine et donc c'est moins que la moyenne c'est moins que ce que la Torah a l'intention de faire et donc il manque de la farine en fait la solution de Rabbi Yudda on lui a dit elle n'est pas une bonne solution et donc c'est pour ça que Rabbi Meir a proposé sa solution à lui de fabriquer de venir avec un Isaron pas plus ni moins et de sortir une partie du Isaron de faire un levain et de le remettre dedans pour que toute la patte devienne chamech' de la «Hassoiur » «La haïnthem » «Hukalat «Venarch avurk'em «Al Yedi «Kol «Halashon » «Hetem «Muzmen «להמשיך «Oléazid «Bakol «Saya «Lashiiur «Hadrashot «Bakol «Hadrashot – Sous-titrage FR 2021